Toc toc, nous allons reprendre, puisque tenu par le temps, avec maintenant Larissa Triansky, dont le titre de la communication a changé, Hollis Frampton médiévale. Larissa est maîtresse de conférences en arts contemporains à Sorbonne Université et, comme Éric Dechassé ce matin l'a rappelé, elle a également été conseillère scientifique pour l'art contemporain à Lianacha et c'est là que j'ai eu le grand privilège, non seulement de la rencontrer, mais d'échanger souvent avec elle. Ses travaux portent sur les rapports entre l'art et la philosophie des sciences et de la technique et sur les images technologiques, photographie, cinéma expérimental, vidéo, dans l'art depuis 1945. Elle est l'auteur de Cartophotographie, de l'art conceptuel au Land Art, au CTHS en 2017, un livre dans lequel elle interroge les liens que les landartistes et photoconceptuels américains des années 60 et 70 ont entretenus avec le réel via la carte géographique et la photographie. Son article Paleo-Cybernetics, Technology and the Prohistoric Imagery in American Art of the 1960 et 1970, 60s and 70s, vient de paraître dans la revue R.E.S. 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 Larissa, c'est à toi. Merci beaucoup. Bon, alors comme on est super pressés, donc je plonge directement dans le sujet et ça va être un peu le marathon parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc pour accompagner la troisième et dernière partie de son film Zorn's Lema de 70, Ollis Frampton fait entendre des extraits traduits en anglais d'un traité philosophique du début du XIIIe siècle, le Deleuke, c'est où des incoationne formarum, c'est-à-dire de la lumière ou de l'incoation des formes, ou dans une traduction plus simple, de la lumière ou du commencement des formes, un traité donc rédigé par Robert Grostest, évêque de Lincoln et éminent savant du Moyen-Âge. Le texte, lu en voix off, sert de bande son à une scène de la vie ordinaire, un couple tout à fait contemporain et un chien avançant dans un paysage enneigé, filmé de façon documentaire. Ce décalage entre le son et l'image n'a rien en vérité de bien surprenant, ça fait partie donc de l'arsenal du cinéma d'avant-garde et expérimental dont Frampton est un des plus importants représentants. De la même manière, le recours à un ouvrage obscur, quasi inconnu, hormis des spécialistes de la pensée médiévale, n'est pas tout à fait étonnant de la part d'un artiste à l'érudition notoire. Néanmoins, cette référence a aussi un sens tout particulier pour Frampton. Ainsi qu'il le révèle dans un entretien, la théorie de Grostest, selon laquelle la lumière est au principe de la création du monde physique, a inspiré sa propre conception de l'univers comme étant une immense archive filmique, une notion au cœur même de son œuvre cinématographique. Le délooké et sa métaphysique de la lumière s'offrent ainsi comme un point d'entrée privilégié pour envisager le travail de Frampton. Malgré cela, l'arrière-plan médiéval de la démarche du cinéaste n'a pas vraiment été relevé par les commentateurs. Certes, l'inclusion du délooké dans un élément a été abordée à plusieurs reprises, sous différents angles, mais sans que les auteurs creusent véritablement son rôle principiel pour Frampton. Historiquement, l'œuvre de ce dernier a pris son essor dans le contexte artistique new-yorkais des années 60. Proche de Karl André et de Frank Stella, Frampton partage de nombreuses préoccupations avec des artistes associés au minimalisme. Alors un star, il élabore ses films en s'appuyant sur des méthodes de composition inspirées des mathématiques, et Zorn's Lema, dont le titre renvoie à un théorème de la théorie des ensembles, est emblématique à cet égard. Cette approche a également valu à Frampton d'être classée par Peter Gidal et Pierre Adam Sidney parmi les chefs de file du film structural, une interprétation qui a souvent été remise en question mais qui reste quand même largement diffusée. « Pour autant, il convient de rappeler que le cinéaste, c'est lui-même insurgé contre des lectures trop littéralement minimalistes ou structurales de son œuvre, confiant, non sans humour, à l'historien du cinéma Scott MacDonald, je cite, « On me représente comme un glaçon, Frosty, le bonhomme de neige et son calcul cinématographique. C'est quelque chose qui m'irrite profondément et me blesse. » L'hypothèse que j'aimerais développer ici est qu'une des manières de sortir de cette vision réductrice est de revenir aux sources médiévales de Frampton. Non pas toutefois, et j'y insiste, pour tomber dans le travers inverse d'une projection mystique ou spirituelle, comme pourrait nous y insister le cadre théologique des écrits de Grosse-Test. Plus justement, l'enjeu est de comprendre comment, chez cette figure majeure de l'art américain des années 60-70 qu'est Frampton, la réflexion sur la forme, voire même un certain formalisme, s'articule à des spéculations d'ordre métaphysique. Pour cela, je m'appuierai à la fois sur l'intérêt du cinéaste pour le délooker et sur d'autres échos du Moyen-Âge dans son œuvre qui ont trait au rapport entre le mot et l'image. Mon point de départ est donc Zanzema, et c'est une œuvre assez compliquée, donc je vais devoir la présenter brièvement. C'est un film qui dure un peu moins d'une heure et qui est constitué de trois parties. La première est entièrement dépourvue d'images. Ce n'est pas ce que je vous montre ici, ça c'est comme on appelle ça les crédits. Plongée dans le noir, le spectateur entend une voix de femme réciter un abécédaire d'origine puritaine, dont les exemples contiennent tous une leçon de morale. Cette introduction sonore mais aveugle du film cède ensuite la place, dans la deuxième partie, à une séquence entièrement muette, composée d'images dont la succession reprend toutefois le principe de l'abécédaire. Pour cette section, Frampton est parti d'images, d'inscriptions qu'il a trouvées au hasard de ses pérégrinations à travers New York. Donc on a des panneaux publicitaires, des enseignes, des graffitis, etc. Mais aussi dans certains cas, des collages et des mots griffonnés exprès. Les plans sont montés en fonction de la première lettre de chacune des inscriptions, en suivant l'ordre alphabétique. Le montage ultra rapide, au rythme d'un plan par seconde, est organisé en cycle de 24 images. Peu à peu, des vues de scènes diverses viennent se substituer aux lettres de l'alphabet. Un incendie, une petite fille sur une balançoire, des mains en train de feuilleter un livre, des roseaux qui se balancent dans le vent, etc. La séquence se clôt sur l'image de remplacement du Z, une vue de la mer scintillant sous le soleil qui annonce la luminosité de la troisième partie. La blancheur de cette dernière séquence vient comme un renversement de l'obscurité de la première partie. De même, à la psalmodie moralisatrice, traversée de référence au péché et à la mort qui a été lue au début, succède en fond sonore la description d'un monde fait de lumière et d'ordre, développé donc par le délooké. Ce bref ouvrage constitue en effet un traité de cosmogonie tout à fait remarquable. L'auteur y explique la formation du monde à partir de la diffusion de l'énergie lumineuse. L'argument, il est morphique dans son principe, est le suivant. La lumière, ayant pour propriété de se diffuser par elle-même dans les trois directions de l'espace, est la première forme corporelle. Or, la forme étant inséparable de la matière, la lumière, en se multipliant à l'infini depuis un point pour former une sphère, a entraîné avec elle la matière pour produire l'univers. Ce raisonnement est livré dans une traduction condensée dans Zanzlema. Je retraduis ici à partir de l'anglais et je reviendrai plus tard sur la question très importante de la traduction. Je cite « Puisque la lumière, qui est la première forme créée dans la première matière, ne pouvait abandonner la matière, au commencement des temps, elle étira celle-ci avec elle en une masse dont l'étendue se confondit avec l'étoffe du monde. » Fin de citation. « C'est cette formule qui, selon les dires de Frampton, l'a particulièrement saisie, faisant naître chez lui l'idée de l'univers comme un film infini. Que faut-il entendre par là ? » Pour l'instant, on comprendra que l'analogie s'appuie sur deux caractéristiques du film. Art de la lumière, d'une part, mais aussi premier mode de représentation à pouvoir capter le mouvement de la vie et ainsi proposer un véritable double du réel. Cependant, l'apport du traité de Grosteste à la réflexion de Frampton ne s'arrête pas là. Ce que le spécialiste du philosophe James McAvoy nomme « l'imagination mathématique du déloqué » a manifestement séduit le cinéaste féru de science. Et on rappellera à ce propos que Grosteste incarne de façon exemplaire l'école d'Oxford qui, si je ne m'abuse, au Moyen-Âge, a maintenu et développé l'enseignement des mathématiques et des sciences. Maître de Roger Bacon, l'évêque de Lincoln est ainsi passé à la postérité comme un des précurseurs de la science moderne. Et dans le déloqué, on trouve d'ailleurs, d'après certains commentateurs, des choses assez étonnantes comme par exemple l'intuition de l'infini mathématique. Curieusement, cependant, ce ne sont pas ces passages qui semblent avoir retenu Frampton dans « Zanzlema ». En revanche, le cinéaste cite longuement la description par Grosteste de la constitution d'un cosmos hiérarchisé, de même que ses propos relatifs aux rapports de belles proportions qui assurent la perfection du monde. Le déloqué s'appuie de fait sur le modèle cosmologique aristotélicien avec ses sphères concentriques, qu'il explique toutefois de façon originale, comme le résume Gérard Jorland, par un mouvement alternatif de raréfaction et de densification de la lumière. Étendue au maximum, la lumière de la première sphère va en se raréfiant jusqu'au point où, ne pouvant se distendre davantage, elle est réfléchie vers le centre, entraînant de nouveau avec elle la matière. Et c'est l'action de cette lumière réémise qui donne naissance successivement aux sphères célestes et terrestres. L'énergie lumineuse relie de la sorte en un continuum les mondes supérieurs et inférieurs. La numérologie, ensuite, finit de démontrer la cohésion divine du tout. Grosteste conclut ainsi son traité par une réflexion sur la perfection du nombre dix, qui est reprise elle aussi par Frampton. Égal au nombre des sphères, le dix, nous dit l'évêque de Lincoln, est également le nombre parfait de l'univers, car toute chose parfaite a en elle à la fois la forme, représentée par le un, la matière, le deux, la composition, le trois, et le composé, le quatre. Soit quatre termes qui, additionnés selon les nombres auxquels ils sont associés, produisent le nombre dix. Enfin, les rapports entre ces quatre nombres premiers sont pour Grosteste les bases d'une véritable esthétique mathématique qui s'exprime dans l'harmonie de la musique, de la danse et des mesures rythmiques. Un tel modèle peut sembler a priori fort éloigné du monde de Frampton. Lorsqu'on se penche à la dernière séquence de Zanzlema, on constate toutefois des parallèles entre la composition de l'image et du son de cette partie et le texte de Grosteste. Un exemple est celui des dix piquets de la barrière traversant le paysage dont le nombre rappelle celui parfait de l'univers et la disposition aussi peut-être un ruban de film avec sa succession de photogrammes. Un cas plus évident encore est celui de la bande-son elle-même. Récité au rythme métronomique d'un mot environ par seconde, chaque mot étant prononcé successivement par une voix de femme différente, les extraits du délooké résonnent d'une manière qui peut faire songer à un canon médiéval. Et je ne peux pas rentrer dedans, mais il est clair que Frampton s'est beaucoup intéressé à la musique du Moyen-Âge. En même temps, on remarquera que la barrière très prosaïque qui illustre ici le nombre dix présente une structure des plus précaires, en rien évocatrice la notion de perfection. De même, la scantion de la récitation n'est nullement harmonieuse, bien au contraire. Pourtant, je crois qu'il serait erroné de voir dans ces disconvenances une marque de désenchantement ou pire, d'ironie. Comment donc saisir la relation de Frampton au délooké, plus généralement au Moyen-Âge ? Pour cela, il faut d'abord envisager la façon dont le cinéaste a pu croiser ce texte inattendu. Tout porte à croire qu'il l'a découvert par l'intermédiaire d'Ether Pound. Se destinant d'abord à la poésie, Frampton, jeune homme, a longtemps fréquenté Pound à la fin des années 50. Grand admirateur du Moyen-Âge, le poète a accordé une place toute particulière à Grostest dans ses écrits. C'est notamment le cas dans Make it New, ce recueil d'essais qui a donné son titre à l'exposition qu'accompagne cette journée d'études. La métaphysique de la lumière du délooké y sert ainsi de fil conducteur à l'important essai, medievalism, un long commentaire d'une canzone de Guido Cavalcanti, un poète proche de Dante, commentaire dans lequel Pound expose en réalité ses propres conceptions esthétiques. Grostest y était abordé dans une perspective néo-platonicienne. Ainsi, s'inspirant du délooké, Pound dépeint un monde, celui du Moyen-Âge, dans lequel les corps sont perçus comme irradiant une lumière subtile, expression de l'intelligence divine de l'univers. Portant sur la période médiévale, cette vision est aussi éminemment moderne, car pleine de références tacites à l'électromagnétisme. Cette confusion, comme le rappelle Alexander Nagel, trouve sa source dans la théorie épicurienne reprise par Lucrèce, selon laquelle les images ou éidolats sont des émanations ou des sortes de pellicules qui se détachent des corps pour flotter dans les airs avant de pénétrer les yeux. De manière comparable, Frampton développe une définition énergétique du cinéma qui nous instruit en même temps sur le rapprochement qu'il fait entre l'univers du délooké et le film. Selon cette approche, le film, en tant que tel, n'est pas la succession d'images en mouvement que l'on voit sur l'écran de cinéma. Et là, je n'avais pas d'image, donc je fais une analogie. Désolée, j'ai préparé cette communication dans une condition un peu difficile. Donc, le film, l'essence du film, le film qui réunit tous les films, c'est donc non pas les images en mouvement, mais c'est l'éblouissant rectangle blanc de lumière émis par le projecteur. Tout ce que nous montrent les différents films particuliers est obtenu par modulation de ce faisceau premier d'énergie lumineuse. Cette idée est exemplifiée par les dernières minutes de Zornzema, vous me croirez sur parole. Donc, les personnages ayant disparu au bout du champ, l'image montre l'étendue de neige désormais vide avant de passer dans un fondu à un écran parfaitement blanc qui marque la fin du film. Par ailleurs, la technique du fondu est aussi employée plusieurs fois au cours de cette troisième partie de manière à accentuer l'impression de lumière irradiante. Faux plan séquence, la scène a été tournée avec plusieurs bobines. Les raccords sont masqués par des fondus, marqués cependant à chaque fois par un arrêt du couple. Ajouté à la surexposition du film, donc surexposition délibérée de Frampton en début et en fin de bobine, l'effet produit est à chaque fois celui d'une dématérialisation des corps dans une vague de lumière. De façon significative, le deuxième de ces fondus, qui a lieu juste avant que le couple passe la barrière, coïncide avec la récitation du passage du délouqué, dans lequel Grosse-Test décrit la nature spirituelle de la lumière de la sphère supérieure de l'univers. Faut-il toutefois s'en tenir là et ne voir finalement dans Frampton qu'un disciple de Pound et de son néo-platonisme ? Daniel Hackbarth, dans une étude à paraître que je remercie de m'avoir communiquée, met en doute cette lecture. Il s'appuie notamment pour cela sur les divergences dans la manière dont les deux hommes ont abordé le problème crucial de la relation entre le langage et l'image, une piste que je voudrais emprunter maintenant à mon tour, mais avec des conclusions un peu différentes. Pour Hackbarth, là où Pound cherchait par l'image à revitaliser le langage, c'est tout le sens de ce qu'il a appelé l'imagisme, Frampton, à l'inverse, aurait porté l'accent sur la relation arbitraire entre le mot et l'image, ce que démontrerait de façon exemplaire l'abécédaire de Zanzlema et ses associations immotivées entre les lettres et leurs figures de remplacement. D'une autre façon, il me semble que la position de Frampton relève moins d'un renoncement à l'unité du mot et de l'image que d'une interrogation sans cesse reprise sur ce qui tout à la fois les unit et les sépare. Et c'est ici que le Moyen-Âge, avec sa conception encore fluide, en apparence en tout cas, du rapport entre ces deux pôles, vient à nouveau poindre dans la réflexion de l'artiste. Pour être tout à fait précise, ce qui préoccupe Frampton n'est pas la connexion entre le mot et l'image en général, mais entre le mot et l'image photographique. Ceci s'explique d'abord par son itinéraire. Poète à ses débuts, Frampton s'est ensuite tourné vers la photographie qu'il a exercée professionnellement pendant un certain nombre d'années, puis vers le cinéma. Ce passage de la photographie au cinéma est d'ailleurs à la source de Zanzlema. Entre 1962 et 1963, Frampton a accumulé une collection de plus de 2000 photos de mots qu'il se proposait à l'origine d'animer image par image. Et au vu des médiocres résultats obtenus, il a remisé le projet quelque temps. Et puis ensuite, à la fin des années 1960, il a décidé de reprendre ce projet, mais en filmant cette fois-ci directement les images. Frampton a expliqué sa fascination pour les images de mots par des considérations formelles. Ce qu'il aurait cherché à explorer, tant par l'image fixe que par le film, c'était la conjonction paradoxale entre la planéité du mot et l'illusionnisme photographique. L'importance de cette problématique pour Frampton découle sans doute de sa position inconfortable de photographe évoluant dans un milieu artistique, celui de New York du tournant des années 50-60, tout entier dévolu à l'abstraction et pour qui la photographie représentait l'illusion au nid. Toutefois, photographier des mots ne pouvait pas non plus être la solution à cette contradiction. En effet, et comme Frampton en était certainement bien conscient, l'influent critique d'art Clemen Greenberg, qui dans ces mêmes années érigeait la bidimensionnalité en dogme de l'abstraction, donc ce Clemen Greenberg ne minorait-il pas justement l'art photographique en raison même de ce qu'il appelait sa nature littéraire, autrement dit son contenu anecdotique ? On retrouve un écho de cela dans les écrits de Frampton, où la photographie est constamment assimilée au langage et au texte. Pour l'artiste, de fait, la photographie et le langage se caractérisent également tous deux par leur relation inextricable au référent. A la différence de Greenberg toutefois, Frampton considère simultanément la photographie comme un mode de représentation, je cite, « à peine moins abstrait que les signes graphiques du langage écrit ». Cette conception originale qui se détache à la fois des définitions iconiques et indicielles du médium photographique se fonde sur le fait qu'une photographie, je cite, « se révèle être le résultat d'un processus d'abstraction extrême à partir de son prétexte, une projection de valeur arbitrairement sélectionnée depuis un vaste spectre sensoriel sur une surface nominale ». Langage et photographie ne s'opposent donc pas en fin de compte comme le graphique et le plastique, mais sont semblablement texte et prétexte, à la fois code et entaché de référentialité. Cette proximité, Frampton la trouve manifestée dans les modes de perception et de réception de la photographie. Ainsi, selon lui, une photographie ne se regarde pas comme un tableau ou toute autre image. La bonne distance pour la voir est celle du lecteur devant sa page. Cette remarque s'explique en premier lieu par référence au format des images photographiques. Pour l'essentiel, comme le rappelle Frampton dans un essai sur le grand photographe moderniste Edward Weston en 1978, la norme en matière de photographie d'art est longtemps demeurée le format 8 x 10 inches, soit à peu près, en français on parlerait du format 20-24, c'est-à-dire des dimensions qui sont à peu près, en tout cas pour l'auteur, celles d'une page d'un livre in quarto. Toutefois, la relation de l'image photographique à la lecture ne se perd pas avec le passage à la projection filmique sur grand écran. À propos de Zorn's Lema, Frampton explique que lorsque nous voyons des mots sur l'écran, nous tendons à assimiler l'espace de ce dernier avec celui de la page, si bien que la succession des images est assimilée au fait de feuilleter un livre. Mais la photographie ne fait pas qu'évoquer le format de la page imprimée. Elle en partage aussi très concrètement l'espace. Frampton, toujours à propos de Weston, insiste sur le fait que les images photographiques sont présentées la plupart du temps sous forme de reproduction accompagnant un texte. Cette coexistence de la photo et de l'écrit est un phénomène bien connu depuis l'essor de la presse illustrée au début du XXe siècle et largement commenté. On connaît notamment les analyses de Walter Benjamin qui insistait sur la dépendance de l'image photographique à l'égard de sa légende pour sa compréhension. Or, ce que Frampton a en tête est en fait tout à fait différent. Là où pour Benjamin, la juxtaposition du mot et de la photo était gage de clarté, Frampton décèle, je cite, « Dans la surimposition récente de l'espace de la photographie sur celle de la page, l'émergence d'un espace hybride et pollué qui propose de ramener le livre imprimé à la magnificence illisible des évangiles de Lindisfarne. » Fin de citation. Frampton se référant ici à un des chefs-d'œuvre de l'art insulaire de l'enluminure réalisé dans l'Angleterre anglo-saxonne à la fin du VIIe siècle. Déclaration pour le moins étrange. Certes, pour reprendre le cas qui occupe ici Frampton, l'artiste s'est sans doute familiarisé avec l'œuvre de Weston grâce aux publications des journaux de ce dernier qui, en Amérique, depuis les années 50, constitue une espèce de véritable bible illustrée des apprentis photographes. Mais quelle relation peut-on faire entre, par exemple, la sobriété de cet extrait d'un livre de Weston et la magnifique exubérance de cette célèbre page des évangiles de Lindisfarne ? Pour ma part, je n'en vois aucune. Si vous en voyez une, je veux bien qu'on en parle après. Et donc, cherchant à mieux comprendre, je me suis donc tournée vers un des grands spécialistes de l'art insulaire des enluminures, Mayer Shapiro. Et en effet, en 68, l'historien de l'art a présenté à New York un cycle de conférences sur ce thème dans lequel, bien sûr, une place de choix était réservée aux évangiles de Lindisfarne. Je n'ai pas la preuve que Frampton y ait assisté, mais c'est fort probable. Et ce qui m'encourage d'autant plus à le croire, ce sont des résonances étonnantes entre son essai sur Weston et le manuscrit de Shapiro publié de façon posthume sous le titre The Language of Forms. Ainsi, commentant l'effet produit par la composition du Liber Générationnis, cette belle page d'introduction de l'évangile de Matthieu dans les évangiles de Lindisfarne, Shapiro s'interroge, je cite, « Comment décrirons-nous la forme de cette page où les lettres des mots Liber Générationnis et le texte qui vient après suivent une gradation dans leur taille, la richesse de leur ornementation et leur rythme ? » Nous pourrions employer pour cela un terme utilisé par le philosophe Alfred North Whitehead dans un autre contexte, « ingression », le processus de « faire une entrée dans » d'une manière puissante, dynamique et musicale. » L'ingression est en effet chez Whitehead le processus par lequel ce que le philosophe nomme les objets éternels, soit les idées intemporelles, s'introduisent dans ou s'actualisent dans des choses temporelles. Or, Frampton se réfère lui aussi à ce même processus whiteheadien par lequel les idées entrent dans les choses pour expliquer l'art de Weston. De fait, ce dernier, Weston, abordait le réalisme photographique comme le moyen par excellence de révéler, je cite, « la quintessence des choses », employant par ailleurs un mot qui, comme l'a fait remarquer David Peeler, appartient au vocabulaire de la philosophie médiévale. Et c'est ici, donc, et j'arrive vers ma fin, que je voudrais revenir sur la question de la traduction du délooké utilisé par Frampton. Dans « Des entretiens », le cinéaste qui déclare avoir traduit le traité lui-même le cite sous l'intitulé suivant « On light or the ingression of forms », c'est-à-dire de la lumière ou de l'ingression des formes. » Le titre est étrange. Si le terme latin d'origine « in coatio » est peut-être difficile à traduire, « ingression » est un substantif assez rare. Et d'ailleurs, son usage chez Whitehead fait partie des difficultés techniques de sa philosophie. « Pound », pour sa part, traduisait « in coatio » par « génération ». Quant à la traduction en anglais de Claire Riddle, qui date de 1942 et sert encore de référence, elle parle encore plus simplement de « commencement », « beginning of forms ». Mais il existe bien toutefois une version qui comporte le mot « ingression ». C'est celle du poète américain Charles Glenn Wallace, publié dès 1939, dont il s'avère, en fait, que Frampton l'a tout simplement reprise, bien qu'en l'abrégeant et en changeant parfois l'ordre des mots. Or, si je mentionne cela, ce n'est pas pour ternir la réputation du cinéaste, mais parce qu'il me semble que le choix de cette traduction témoigne du rôle qu'a joué la notion d'ingression dans la lecture que Frampton a fait du déloqué. Le cinéaste a peut-être pris connaissance de la version de Glenn Wallace grâce à sa republication en 1944 dans les pages de View, la revue surréaliste dont un des rédacteurs, par ailleurs, était le critique de cinéma, Parker Tyler. Et là, je voudrais remercier très chaleureusement Valéry Mavridorakis, qui, alors que je ne pouvais pas me déplacer en bibliothèque, s'est dévouée pour prendre ses photos, a feuilleté cette revue pour moi. Totalement anachronique et sans rapport en vérité avec le texte de Grosse Test, on remarque une illustration, ici, qui est en fait une illustration de la théorie de la perception chez Lucrèce, évoquée plus haut, et sans doute extraite d'un livre d'alchimie du XVIIe siècle. Ce rapprochement peut permettre d'éclairer une nouvelle fois l'association que fait Frampton entre le film et la création lumineuse de l'univers selon le délooké, les photogrammes sur les pellicules filmiques étant reliés, dans ce cas, aux ailes de là. Mais je voudrais revenir au terme d'ingression. J'ai dit un peu rapidement tout à l'heure qu'il s'agissait d'un processus par lequel les idées s'actualisent dans les choses, laissant ainsi croire peut-être à une forme de néo-platonisme. Or, si Whitehead s'inscrit bien dans la lignée de Platon, il n'est pas platonicien au sens où on l'entend communément. Comme le précise Isabelle Stengers, le philosophe, je cite, « refuse tout idéal contemplatif ». Fin de citation. L'ingression des objets éternels ne doit donc pas se comprendre sur le mode de la participation à une réalité plus haute. Un modèle plus juste, nous dit encore Stengers, n'est autre que celui de la philosophie médiévale et sa querelle des universaux à laquelle je crois a été fait allusion tout à l'heure dans la très belle communication d'Aidan Kammler. Envisagé dans cette perspective, l'ingression serait une réponse à l'alternative entre le réalisme et le nominalisme, les deux pôles de la querelle des universaux. Abstrait ou permanent, les objets de Whitehead ne peuvent en même temps être isolés de l'événement concret qui lui passe sans retour. De la même manière, dans Hans Lema, comme plus généralement dans la réflexion de Frampton sur les images, il ne s'agit ni de réactiver une forme de néo-platonisme ni de s'abandonner au chaos d'un monde sans transcendance mais plus subtilement d'interroger l'articulation de l'abstrait et du concret. Avec toutefois cette réserve importante que ce processus reste chez lui toujours en suspens et ce serait une grande différence je pense aussi avec la période médiévale où il y a des certitudes quand même. Métaphysicien donc, Frampton, lui-même le laissait entendre non se gardait justement par un point d'interrogation. A l'automne 62, moment où il faisait ses premiers essais de cinéma, il confiait ainsi dans un échange avec Karl André sur la photographie où l'on retrouvera une fois de plus les deux principes qui gouvernent le délooké, la lumière et l'ordre, je cite, « ce que j'essaie d'enregistrer, c'est le principe d'ordre, le principe vivant au moment où il organise un bombardement de lumière, de la métaphysique, disons que je fais un peu de tri sur le dépoli. » Fin de citation. Image de modestie dont je dirais pour conclure qu'il ne faudrait peut-être pas la prendre au pied de la lettre. Merci. Merci beaucoup. Peut-être pour que nous profitions au maximum du temps qu'il nous restera après la communication de Bicera, devrions-nous regrouper les questions si vous en êtes d'accord ? Donc, nous accueillons maintenant Bicera Pencheva qui est professeure d'histoire de l'art byzantin à Stanford, actuellement en résidence au Wissenschaft Collège à Berlin. Elle mène des recherches pionnières sur les liens entre acoustique, musique et architecture et utilise pour cela des technologies de pointe. Elle a récemment publié une monographie sur Sainte-Sophie de Constantinople, Agia Sophia, Sound, Space and Spirit in Byzantium, dans laquelle elle étudie les relations entre le champ humain et le revêtement intérieur de l'Église ainsi que l'influence de leur synergie mutuelle sur l'expérience spirituelle des fidèles. À toi Bicera et merci pour ta présence parmi nous aujourd'hui. Nous allons commencer en un second. Nous avons besoin de placer le téléphone. Si vous avez des questions irrépressibles, c'est le moment. Est-ce que t'as le programme ? Est-ce que t'as le programme ? Qu'est-ce qu'il dit ? Pour savoir à quelle heure est-ce que t'as le programme ? La table ronde. Ah, 17h15. 17h15. Go. We should go with questions while we... OK. D'accord. Donc, nous allons profiter de cette interruption technique pour poser les questions à Larissa que je remercie vraiment pour cette passionnante conférence et qui pose la théorie de la lumière de Gross-Test dans la plénitude de ce qu'elle a été et qu'on a tendance à oublier. C'est une vraie cosmologie reposant sur quelque chose de très simple mais évidemment d'une ampleur prodigieuse. Et est-ce que c'est là un effet de la rencontre entre le Moyen-Âge et le monde contemporain ? Est-ce qu'il n'y a pas une histoire d'échelle aussi ? Voilà. Est-ce que le fait de penser des échelles aussi importantes ne peut pas créer ces ponts et ces liens ? Les échelles, c'est-à-dire ? Tu fais référence à quoi ? Les échelles dans lesquelles on se pense et on pense son geste artistique. Donc, tu veux savoir... Pensez la photographie en tant que telle. Oui. C'est d'une ampleur qui équivaut à celle de Grossetest. Ah oui, oui. Tu prends son petit sac qui ajoute la lumière et qui la jette dans le monde. Il y a une ambition... Enfin, j'étais un peu méchante. J'ai donné un petit coup de patte à Frampton parce que... À propos de cette question de la traduction, disons que... Ce n'est pas propre d'ailleurs à Frampton chez les artistes américains des années 60, en tout cas dans ce milieu new-yorkais, c'est vrai qu'il y a une espèce de soif de connaissances qui est à la fois tout à fait fascinante, remarquable, etc. Mais qui peut-être parfois est un peu excessive. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... Comment dirais-je ? Oui, il y a une volonté de se mettre effectivement sur le même plan par exemple que Grostès. Est-ce que... Enfin, Grostès, donc, est un philosophe réellement, enfin, théologien, etc. C'est un homme de science, rigoureux. Bon, il y a sa rigueur à lui qui peut nous sembler un peu étrange aujourd'hui puisqu'on n'a pas le même vocabulaire, les mêmes perspectives. Alors que, pour moi, Frampton, c'est... D'abord, ça n'enlève rien à la capacité de penser de Frampton à son intelligence, etc. Mais c'est un artiste et c'est vrai que... Et c'est un piège dont il faut se garder quand soi-même, on travaille sur ces artistes-là, c'est-à-dire de ne pas aller... Voilà, ne se pas laisser séduire par les idées. Il faut essayer toujours de les ramener quand même vers la matérialisation effective de ces idées dans l'œuvre. Voilà. Donc, je dirais qu'il y a une ambition qui est un petit peu démesurée dans la manière de s'approprier ses sources. Mais au final, c'est ça aussi qui fait la fascination de ses travaux. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ou inversement, les projections de certains historiens de l'art sur la production artistique auxquelles ils confèrent des intentions et des plans de référence qu'ils n'ont pas. Là, je me souviens de ce débat entre Donald Kouspitt et Rosaline Krauss à propos de Saul Levitt. Oui. On est vraiment là, pile dans le sujet que tu viens d'évoquer. Sauf que là, ce n'est pas Saul Levitt. Oui, je crois qu'on n'a pas le temps de rentrer là-dedans. Mais ce n'est pas... On n'a pas le temps. Donc, une question pour Larissa. Oui, ma question. Est-ce que la différence aussi entre Grosse Tête et Hollis Frampton, est-ce qu'en fait, ils parlent vraiment de la même lumière, les deux ? Parce que Grosse Tête, oui, ils parlent de ça. Et d'ailleurs, c'est très beau ce texte et c'est le premier à le dire que l'univers, est-ce que ça ne serait pas une sphère de lumière ? C'est même d'ailleurs vraiment très bizarre. Il est suivi comme ça pendant peut-être trois ou quatre siècles. Quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, c'est un texte vraiment magnifique ou grandiose. Et on se demande quel est le rapport avec le vitrail, des choses comme ça. Si on doit faire le rapport avec l'art et la lumière, on pense au vitrail. Alors que chez Hollis Frampton, si on pense à un auteur qui a aussi pensé la lumière plus proche de Frampton que de Grosset. On pense à Marshall McLuhan, par exemple, qui explique ça. Oui, la lumière, c'est un médium. Et est-ce que le médium, ça peut être de l'art ? C'est le grand problème dans les années 60. Et est-ce que la vidéo, ça peut être de l'art ? Et ce n'est pas du tout sûr parce que la lumière dont il parle maintenant dans les années 60, c'est la lumière de la télévision, c'est la lumière de la publicité dont il fait référence chez Frampton. c'est-à-dire c'est une lumière qui diffuse un message. Or l'art, en principe, n'en diffuse pas. L'art aide l'art quand il n'y a pas de message directement, mais quand il vit d'autres choses. Et dans les années 60, l'art vidéo, il commence comme ça. Je veux dire, Nam June-Pai, il fait de l'art vidéo en commençant par casser des télés. Ou alors, il a fait cette oeuvre où il y a, je ne sais plus, pendant peut-être 10 minutes, un écran blanc. Ou même pendant une heure. Oui, c'est ça, c'est ça, voilà. La projection consiste à mettre des gens une heure dans une salle et il ne se passe rien que du blanc. Et évidemment, c'est un geste provocateur et pas seulement provocateur, qui se dirige contre un certain type de lumière, c'est-à-dire une lumière qui est, au fond, idéologique et pas métaphysique. Oui, pour répondre sur la vidéo, c'est intéressant parce que Frampton, quand il parle du rapport entre, il dit, la photographie doit être regardée à la distance de la page, comme le fait un lecteur devant sa page. Et puis ensuite, tout de suite après, il parle de la vidéo et il dit, finalement, c'est la vidéo dans sa technologie même qui est la plus proche du texte. Parce que, vous savez, l'image vidéo constitue d'une trame. Et donc, déjà, pour la vidéo, on revient aussi vers le texte dans l'esprit de Frampton. Ensuite, pour ma part, Frampton, alors déjà, c'est amusant parce que McLuhan était médiéviste et qui n'a cessé de comparer la lumière de la télévision, justement, à la lumière émise par les vitraux. C'est the light through au lieu du light on. Bon, voilà. Donc déjà, vous voyez, c'est quand même aussi un peu plus compliqué. On ne peut pas forcément, je crois, séparer strictement une lumière technologique, médiatique, et puis une lumière qui serait métaphysique. mais bon, ça, ça nous ramène au cœur du sujet qui est, je crois, une question qui court à travers beaucoup des communications qu'on a entendues aujourd'hui, que j'ai essayé de traiter dans ma communication, mais c'est vrai que c'est très compliqué, surtout dans un temps un peu court comme ça. À mon sens, on n'est pas dans l'un ou dans l'autre, on est dans l'articulation. Alors, il y a quelque chose que j'aurais aimé vous montrer en conclusion, c'est, j'aurais aimé faire un rapprochement avec Dan Flévin, parce que Dan Flévin, c'est l'artiste de la lumière à ce moment-là. Et Dan Flévin, comme on sait, fait une œuvre qui s'appelle The Normal Three, qui s'inscrit complètement dans la référence à la querelle des universaux, etc. Et on a l'impression que Flévin, lui, choisit, lui prend le parti des nominalistes. Mais ce qui est intéressant dans ce type de travail, et je pense que ça vaut pour tous les minimalistes, en fait, c'est qu'on ramène les choses sur Terre. Le tube de lumière fluorescente, c'est un tube, on voit bien les embouts en métal et tout, enfin voilà, on est vraiment dans ce qu'il y a de plus banal, tristement banal même, et en même temps, ça irradie cette lumière extraordinaire. Donc je pense que la différence, effectivement, avec la période médiévale, c'est qu'il n'y a plus cette certitude qui animait Grosse Test. Mais on est, alors est-ce qu'on, j'ai un peu peur d'utiliser le terme nostalgie, mais c'est tentant quand même, surtout que Frampton a fait un film qui s'intitule Nostalgia. Mais il y a, en tous les cas, toujours ce rappel d'un autre plan. Et je crois que ça, ça permet aussi de répondre un peu à ceux qui diraient oui, mais on ne peut pas faire des rapprochements entre la période médiévale et la période moderne parce qu'on a perdu la dimension religieuse et puis sinon, on tombe dans le pseudomorphisme. On peut parler de religion sans être religieux, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, il faut que je m'arrête. Bien, Bissera, je te donne la parole. I would like to thank Isabelle Marquesine and Charlotte de Noël for this invitation. It's a pleasure to share my research with you and I've been enjoying the talks very much and the discussion and also to be invited to think about make it new, make medieval new. in medieval modern, Alexander Nagel revealed the continuous undercurrent of the deep past in modern art, in this case medieval conceptions of the image. He pointed to how Byzantine mosaics, for instance, informed Marshall McLuhan's conceptualization of the electronic age and multimedia or how the aesthetic of the found object was rooted in the model of the cult of relics. Nagel thus gave visibility and presence to the medieval echoes still present in modern art. I'm not interested in excavating and exposing these invisible connections between medieval and modern. Part of the reason is because it implies a certain passivity, inertness, even death of the medieval, fragmented and washed on the shores of history and then its chance discovery and re-employment in modern art practices. Instead, I would like to give back the liveliness to medieval art, animate it, thus reversing the relationship, giving the active voice to the medieval, empowering it to unfold its beauty and to attract contemporary audiences on its own merits. I would also be careful in the way I parse the paragon medieval-modern because pairings between the two are arbitrary. But I admit my analysis is indebted to the art and art criticism of the 1960s. The Exalted that I will discuss today is a prayer chanted during Easter night. The deacon ascends the amble and sings this poem inspired by Virgilian book-calling images of flowers, bees, wax, spring, and renewal of nature, the resurrection of Christ, and the penance and salvation. As he sings, he unrolls a scroll with narrative images illustrating the text and with his other hand he touches the massive Easter candle. So what you see here it's from one of these scrolls. The images are a little bit out of focus. My computer and the system are on two different levels of the information age. so the scroll is unrolling as he sings and you can see him holding the candle and he's on a large raised amble. This is an image from a scroll that is around seven meters long and this is the size of the width so you can imagine it is also a massive piece of parchment that unfolds. So he performs, the deacon performs on an elevated platform called an amble that you see here decorated with stars of gold that copy the geometric patterns of the floor and the stem of the paschal candelabrum. The church is submerged in darkness. There is only one light and one voice and the entire ritual revolves around these two paired vertical axes. I argue that this performance of chanting deacon and burning paschal candle constitute a performative temporal icon of Christ in the space. I interrogate the exalted as performance rather than representation allowing for its performative character to emerge. I uncover how this multimedia art is shaped by three principles sensorial embodiment, seriality and recursive time. I call the singing deacon a performative icon. He is not a mimetic pictorial or sculptural representation but a living being who partakes in spirit and exhales his breath in space. His presence and performance affects the perception of the ecclesiastical space. A focus on enactment shifts the discourse from illustration and iconography to being in time and space and thus to phenomenology of medieval art. I do not deny the existence of representational images. In fact, I use medieval representations to show how the performative icon function. Yet, modern scholarship in art history has not recognized the existence of the non-representational iconicity in medieval culture and it is this blind spot that my study illuminates and brings into focus. I also coined the term icons of sound to explore the synergy between body and chant and uncover how it is connected to the Latin concepts of persona which means face, voice and mask and the verb personare to sound through, to resound, to embody, to amplify. Greek sources articulate the idea of the performative image calling it icon to theu or image of God and defining it as the product of the mouth, breath and blessing. It is connected to Genesis and the story of Adam in Genesis 1.26 and Genesis 2.27 Adam created in the image of God and when God breathes in him he becomes icon to theu an image of God. So image of God that is a performative icon is defined by the action of the mouth, breath and blessing. Singing throughout the Mediterranean formed the backbone of the liturgical ritual in late antiquity and continued in the Middle Ages. The gathering of Christians was compared to multi-voice instrument harmoniously played by the Holy Spirit where many voices resounded in one sonority monophonic singing. The inspiriting produced by this concordant monotic chant could be aurally and haptically sensed as enveloping energy and reverberation in the marble-clad architecture of the Mediterranean. Clement of Alexandria in the end of the second beginning of the third century says about this singing and I quote, and he Christ who is of David and yet before him the word of God despising the lyre and the harp which are but lifeless instruments and having tuned by the Holy Spirit the universe and especially man who composed of body and soul is a universe in miniature sings to God on this instrument of many voices and to this instrument I mean man he sings accordant a beautiful breathing instrument of music the Lord made man after his own image. So here the icon to theul icon atinaftu icon to theul the icon of God that is the human being the Christian singing enters into Greco-Roman understanding of what imago and icon is and introduces this performative model that goes against the pagan Greco-Roman understanding of image as representation and it is continued throughout the 4th and 5th centuries in the writings of the church fathers. Christians have abandoned the use of musical instruments as Clement of Alexandria says instead they make their own body an instrument by means of which their chant praises God in singing the faithful become a microcosm reflecting and partaking in the larger macrocosm of creation. in singing the Christian recuperates albeit fleetingly the prelapsarian imago dei here Clement evokes Genesis 1.26 and 2.27 of Adam created in the image of God becoming alive when God breathed in him inspiriting him since the imago dei is produced by the sealing of the Holy Spirit the inspiriting it shares in the spirit's energy it shares in pnevma I call the image that partakes in the prototype in the substance of prototype in this case partaking in pnevma because the word means both Holy Spirit and also breath metexic from the Greek meteho to partake which is also used specifically to designate the participation in the Eucharist so sharing in the substance of the metaphysical presence so this metexic image is the singing body in the space and I juxtapose it to the mimetic image which is representation and exists in a different ontology from the prototype I will show how the Latin equivalent of this performative icon is persona face, voice, mask and personare to sound through to resound to embody I use mimetic images to explain what the metexic image does here is an example from one of the liturgical scrolls the exalted scrolls that are used in this ceremony in the middle of the night at Easter and so here what it shows this is the singing deacon unfortunately there is a damage in the parchment and you can no longer see his head he is singing and the scroll is unrolling you have to imagine that a lot of gold is used in the Sorrento so his golden scroll will be like a metonym of his golden tongue with which sound unfolds in the space he holds the candle and at the top of the candle what I show you here in detail is the Holy Spirit that inspirits the candle so energy comes from divinity down to humanity through the body of the candle into the body of the singing deacon so he becomes an inspirited icon and imago dei the prophets offer the perfect example of these performative metexic images they are called the persona or material mask shell sonified by the Holy Spirit Paschassius Robertus at the end of the 8th the beginning of the 9th century in his expositio in Apocalypse says about the prophet David that he is I quote and this is the first quote the persona through which the Holy Spirit spoke and with which divine authority he spoke and with whose inspiriting he was filled so David is filled with the spirit and he speaks the spirit he partakes in the spirit similarly he says Paschassius Robertus about John the Evangelist that he is the consummate persona the best example of the prophetic body and I quote from on high obviously and by the spirit who vivifies everything whose work it is to speak through the mouth of all prophets it follows from here that it is uniquely the persona of John the Evangelist alone that speaks for the unity of all prophets end of quote all the voicings of the prophets through which the Holy Spirit has resounded across the ages are channeled through the persona of John the Evangelist at the moment when the deacon ascends the amble to sing the exalted prayer he enters the prophetic persona and becomes a performative imago Christi and not surprisingly the mimetic images identify the performative metexic deacon with Christ stacking one on top of the other as you see here in the scroll that is today kept in Pisa in Museo del Duomo so this is the beginning of the scroll which narrates the story of the passion and at the very top like a candle is Christ on top of him is the singing deacon with the beginning of the exalted ceremony and it's consistent in the majority of the scrolls this stacking of Christ with the deacon is consistent speaking about the relationship between the two the visual exegesis that you see here interpreting the singing deacon as a performative icon of the resurrected Christ finds further support in the prayer featured in the Franco-Roman version of one of these exalted this is the oldest exalted but the text was erased in the 12th century and Franco-Roman liturgy for the same feast is written and so this is the new text that is written this is I know that the image is upside down originally text and image were in the same direction when the changes happened to this manuscript it was already fashionable to keep the text in one direction so as the deacon sings he sees the text correctly exposed but the images that flow from the other side of the amble to the congregations appear standing on their feet so that people could see them we can talk about visibility in a second so this text that starts here it's the same this is for Isabel Macesin Vere Quidignum it's the V and D with the image of Christ at the center this prayer says as it continues it is truly just fitting just, fair and wholesome to embody and to resound personare you invisible God Father Omnipotent and your only begotten Son our God Jesus Christ with the love of the heart and mind and with the performance of the voice the Latin here actually says that it is fitting and salvific to personare to embody and resound Christ through the use of the voice this manuscript brings the incarnate logos near showing him in the mandorla at the center of the two initials of Vere and Dignum the deacon voicing the prayer is the musical instrument through which Christ's presence becomes sentient in the space of the church and this is performed at Easter night so it is the introducing of this sensual saturation of metaphysical presence the deacon amplifies this divine aural presence the same Latin words ministerium performance and personare to embody and resound appear in another exalted text attributed to Isidore of Seville the passage insists on the understanding of worship as singing and amplifying the chanter is the service ministerium of the voice personating Christ and he makes this sound resonate in space the echo is intended as a gift returning thanks back to God and the text reads as follows it is honorable and just truly honorable and sacred for us to always give thanks and praise to you Lord omnipotent Holy Father and Christ our God you who charge me that my lips sound again and again in praise of you you who lift the weak from the ground and exalt the poor from the dung give me clear and melodious sermon to perform in my mouth the sonorous laudation personifies personat by means of the reverberant church the omnipotent Lord who is the beginning of every life substance the maker of the universal creature the salutary maker so that the performance ministerium using the voice which the singer has received as an office by divine order redounds back to him to God end of quote Isidore insists on the importance of the voice in thanksgiving the moving lips the mouth the tongue constitute the ministerium performance the human exertion and labor in producing the praise of the Lord humanity can only offer this sung laudation in exchange for all the favors that the Lord had showered on the faithful the singing is further characterized as a melodious sound amplified naturally by the architecture of acoustics canora laudatio vocalis ecclesiae both aspects of personale are thus ascertained embodiment and reverberation the singing deacon at the moment of performing the exulted becomes a metexic imago Christi partaking in spirit voicing and expelling in space the aural energy through which the metaphysical could be sensed and so the human action with the deacon singing at the night of Easter becomes a form of inspiriting and a reproduction reenactment of genesis with the moment of the divine spirit that inspirits the inert the evidence of personale in Isidore's exulted and the Franco-Roman prayer along with the visual representations that pair the performance of the deacon with Christ invite us to expand our understanding of the medieval imago to performance an icon in what I'll call in the expanded field here I'm borrowing and transforming this term from Rosalind Krauss she coined the term sculpturing the expanded field in reference to minimalist art from the 1960s this sculpture broke away from the constraints of being beholden to a commemorative function and to maintaining and sight and medium specificity this allowed it to colonize new artistic territories for instance Robert Morris that you see here untitled from 1965 functions as both architecture and landscape his interspersed mirrors in a landscape produce a medium contamination and confusion giving the impression of images that are like paintings or an actual landscape the multiplication constructs space expanding it on a vertical axis the mirror reflections and the actual mirrors implicate the viewer enticing him or her to move in and around this contaminated space of the fictional and the real and to try to make sense out of it sculpture expands as landscape and architecture producing space escaping for a time the constraints of the market and the medium specific work and this is what Krauss called sculpture in the expanded field I appropriate her definition substituting sculpture for image or icon imago thus uncovering how the medieval performative icon of sound the deacon for instance chanting the exalted is an imago in the expanded field this temporal persona Christi is a body not an art object a body voicing spirit breath in chant and as a product of the mouth and breath this performative icon has duration and unfolds in time and space but what is the space created by the icon in the expanded field just like Morris it is both real and imagined material and ineffable but most notably it is sensorially present as reverberant possibly enveloping sound incense and pervasive cyclical dynamic of invisible energies be it sonic waves perfume and optical glitter propagating in a dark void of the ecclesiastical interior and here we reach a point that is very important in the medieval modern the void I identified this special space that comes into sensorial existence with chant with the Greek concept of horos which exists in Latin as chorus the term means both space of performance and the action that takes place there song and dance the latter are shaped by the circular dynamic of the demarcated ground chorus is a major concept in medieval theology it is better studied in the Byzantine Greek context but I have shown how it is equally foundational in the western conceptualization of sacred space and here I'm showing you the um um from which the um chanter sings and the the so-called chorus enclosure where the elite clergy and the choir would gather and this space extends into the nave of the church so it becomes the axis around which the ritual unfolds and here I will play this as I speak so you get sense a little bit about this circular aesthetic that is produced by the architecture it looks rectangular to contemporary viewers today but its function is actually to spin that church into action the deacon sings from the amble and the amble itself is set within a walled enclosure known in Latin sources as coro or coros in this enclosure the amble rises like an axis around which the orbiting of sacred energy becomes perceptible visually the circular design of the amble the quincoxes these are the design of the five circles in the floor identify further this recursive figure of coros eternally rotating infinite this rotation underscores the neoplatonic structure of the cosmos and I will give you one very brief example there in many texts but this is one of the most compelling from Pseudo Dionysius he says this so far as I know is the first rank of heavenly beings positioned in a circle around God in immediate proximity to him simply and ceaselessly if this coros dances around an eternal knowledge of him so the highest rank of angels is ever moving in this highest rank of angels has purely seen numerous blessed visions and has been enlightened in a simple and immediate quivering shimmer and has been filled with much divine nourishment through one initial stream end of quote I'm not going to give the whole quote because we don't have time the essence of this text is that at the center of the world at the center of the universe is God then the closest circle are the brightest and the fastest moving around themselves and around divinity and as these circles expand away from divinity at the center their movement slows down and their light becomes less and less as they reflect the less light so you can imagine like a giant Christmas tree basically in this neoplatonic vision of the world so Pseudo Dionysius envisions a world hierarchy that is in continuous of rotation and he uses perichorevusa keeping the highest ranks of angels in the most resplendent concentric circles kikloi orbiting closest to God while the lower echelons move in the lower kikloi and reflect less light the cosmos the two worlds the two words the noun kiklos or circle and the verb perichorevin designating circular movement song and dance and ambulatory kinesis mark the manifestation of horos horos in its binary nature of both space and action produces sacred space through its rotation and this movement is identified with the celestial music and it's activated in the ecclesiastical space by the singers thus the space under the dome the void under the dome in a church like Hagia Sophia is called kalihoros the beautiful horos the singers as I said they activate the movement the kalihoros the singers that sing from the ambo and this is the structure here it is on the eastern rim of the dome and when they sing they rise up the steps they're 24 in number but 12 perform on a given location they activate the acoustics of the dome and they're called hymnopoli polos means axis is the same word that is used for the axis around which the fixed stars rotate and orbit so it is all connected with these cosmic ideas you have the microcosm in the void of the church performed in performance by the hymnopoli the singers and the macrocosm that is imagined through their action in space in Byzantine manuscripts they're frequently represented so here these are the choirs of David singing they're all like in ambo-like structures they're seen both from above and from below the view from above is a divinity looking this from bird's eye view and the view is from the floor to the ceiling is expressed with these blue circles that are the oculus of each one of them so it is this combination of human and divine that takes place but it is activated this nearness of human and divine is activated by the rotating circles which are the different horoi the different singers the different choirs in the space the creation of the choir enclosures is attested in Rome in the early 12th century and it translates the Byzantine dome-dominated horos ecclesiastical space into the rectangular box space of the basilica San Clemente that you see on your right and then Santa Maria a cosmodine on your left offer examples the earliest examples we have in Rome the architectural horos borders with the sanctuary on one end and projects into the middle of the nave on the other this is the performance space the amble a second pulpit the paschal candle and the choir stalls are all positioned inside behind a low perimeter wall the floor is decorated with intarsio marble mosaic this architectural assemblage or horos thus forms the stage in the middle of the church from which the singing and reading unfolds it becomes the Latin equivalent of the Greek kalichoros of Hagia Sophia drawing attention to the central void to the space inside the church in the darkness of the church at Easter voice and flame rise together to solicit the mercy of God and to precipitate the mollification of the faithful the melody of the prayer helps elicit this spiritual state the melody is composed of four fragments and they're here in the study of Michael Kelly who is a musicologist he defined them here so you have the first fragment A then the second fragment B then you have a repetition a variation of A repetition of B and then M and K the K is the cadence and it's the most melismatic of all and it is repeated six times in the introduction the reason why I'm mentioning this is because you have a formulaic cyclical structure as you can see the unfolding of the melody to the extent you can see with a not so focused image there is a repetition with slight variations of the same formulas A, B, M and K so these melodic fragments appear in a cycle and this cycle is important because there is a series of repetitions that happen so I will play you a small bit of the music so you get a sense of how this music that lasts around an hour and it has this very repetitive structure that has only three tones as you can see sol, la, ti so so entering sonic refrain so the I'm not going to play more of this because you're not getting the good impression with the loudspeakers we have right now at the end and we're also running out of time so it's a repetitive cyclical structure up to this point never has the cyclical design of the music being compared to the geometries that are on the floor which are also composed of geometric fragments that are brought together into this cyclical infinite form so in other words the music with its sonic refrain and the designs that are on the floor as well as on the liturgical furniture all of them integrate this formulaic centenated cyclical shape the icon of sound brings us closer to the spiritual aim targeted by the exalted ceremony which I argue is the desire to attune the faithful to what is otherwise inaudible the music of the stars the musica mundana or the music of the celestial spheres this musica mundana is discussed by Saint Augustine and I'll give you a very brief quote but where are the higher things if not those where the highest unchangeable undisturbed and internal quality resides where there is no time because there is no change and from where times are made and ordered and changed imitating eternity as they do when the turn of heavens comes back to the same state so this cyclical motion and the heavenly bodies to the same place and in days and months and years and centuries and other revolutions of the stars the stars obey the laws of equality unity and order end of quote the terms conversio revolving revocare to recall the orbis the ring articulate perception of the circular dynamic of the eternal realm the orbiting around an axis seen in the stars expresses this paradoxical nature the stars are implicit in the designs so it's the sound of the inaudible the musica mundana the music of the spheres cannot be heard but it's here sonically visually revealed in the imprint of the gold mosaic I'm not going to quote here the importance of poly but what I'll show you the energy this cyclical energy is also shaping the paschal candle with its cyclical structure cyclical anagogical structure and I'll move and finally this notion of the cyclical around an axis the stars around their polos around their axis is the same word polos that is used for the wooden stick around which the exalted scroll is rolled and unrolled so even the action of unrolling the scroll picks on the macrocosmic level of the moving stars the rotating stars in this image of eternity and I'll conclude I started this paper with a proposal that it is the question we put to medieval art that ultimately make this art relevant or irrelevant to current artistic practices recognizing the singing deacon as a performative image opens the art of the exalted to a dialogue with contemporary practices such as multimedia installations the art of personare creates its own energy field an environment interacting with the physical space and time of the participant in his chant the singing deacon in the intarsio clad horos brings into focus image making as a ritual practice and happening these ideas resonate with how with how Alan Karpov saw the legacy of Jackson Pollock's action paintings for Karpov Pollock destroyed painting as representation but found it painting as a ritual practice an activity that took place in time and made use of the body Pollock drew attention to the gesture rather than the representational mark and his maze of drippings create environments that expand into the physical time and space of the participants in a similar way the singing deacon performs an action in time chant and makes use of his body Karpov self-consciously defined the viewers of such paintings as participants englobed in the art and this has its counterpart in the medieval faithful as fully sensorially invested participants not just viewers the exalted art of personare can be further characterized as a systems aesthetic which developed from the legacy of Pollock the term was first applied to a series of art practices in the 1960s among which kinetic, luminous conceptual art happenings and mixed media installations what characterizes these practices is that they do not produce memetic likeness or abstractions of objects but focus instead on the relationship between people and between them and the components of the environment in systems context writes Jack Burnham invisibility or the invisible parts share equal importance with things seen thus air, water, steam and ice have become major elements end of quote the exalted components as a system are the melodic structure of the prayer the geometries of the mosaic on the floor and the furniture and the enrolling scroll with its images and the singing deacon these components orchestrated in the liturgy and animated by the singing voice of the deacon create a totality or a walk-in environment that addresses all senses without privileging sight as a system aesthetic the exalted engages with the invisible reconstructing metaphysical presence that is sensorially perceptible without fully resolving this presence in a visible anthropomorphic form further in recuperating the dynamic of horos it attunes humanity to the inaudible but all penetrating sound of the musica mundana and this aural presence is most palpably perceived through the glittering forms of the stars in the gold mosaic and the slow unrolling of the scroll a synesthetic intertwining arises in the performance where the inaudible cosmic sound of the stars acquires a visual form and while the invisible divine presence becomes sonified in the single chanting voice the medieval ritual thus harmonizes microcosm with macrocosm enabling the faithful to fuse albeit temporary with the musicus Christ at the center of the universe thank you applause merci beaucoup nous allons prendre une ou deux questions très rapides s'il vous plaît puis une petite mini pause s'imposera mais vraiment pour respirer non mais trois minutes de respiration non 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 bon il n'y aura pas de petite pause thank you very much indeed Bicera I find that absolutely fascinating and I suppose I really just to the point you finished on really which is this very powerful argument you've made about restituting to the medieval image you know the importance of its ritual spatial and sensory practice I wonder whether we cannot make a bigger argument for thinking about medieval and medievalism in the expanded field because I think what you've done actually is you have actually brought forth I think the big complexity that the late 19th century gaze was certainly dealing with on the middle ages and that is to do with the idea of ritual the anthropology of objects and images that don't fit in with the kinds of 19th century constructs of historicity so I'm just wondering whether we can't think and a lot of the things that you've shown us as well have touched on something very important that Hans Belting has raised which is the transferability the motility of the medieval between non-fluid concepts of east and west is this another way in which we can really perhaps more fruitfully engage with medievalism in the contemporary space thank you very much for this comment and the question medieval is an open system and working with this multimedia installation allows for for this character to show and what I find it's really important is temporality that medieval art presupposes temporality it's very special temporality it's not the contemporary moment of chronophobia it is actually transcending time into eternity but creating it in time so the sonic refrain for instance that is created it allows for changed state of consciousness you lose sight of linear time linear time is dispersed and I think these all have profound effects on the body I couldn't play you the music but if one sits and listens to it for an hour it definitely has the incantation effect so yes I would say that taking medieval art on its own right as a multimedia installation and an open system has great potential une deuxième question extrêmement courte extrêmement Nancy a question merci Nancy thank you Bissara thank you very much I really enjoyed your paper I'm just you know very curious now given in the past kind of work the work you've done in the past with lighting and sound in medieval and byzantine spaces do you have plans to film these exalted roles when they're in movement okay I could show you this is a great question so we have filmed some of it already and we in the process of finishing another short documentary that is on the exalted ceremony that plays with all the cyclical movement the problem with exalted scrolls is that many of the ones for which I have received permission are actually no longer kept as scrolls for safekeeping they are now kept as codexes so they're taken apart and the one of the major ones the PISA one is so far we have not received permission to film it so it is it is a question of permissions as well great but there are facsimiles in a sense that one could probably put in action have a here see here C'est parti !